Tu te rappelles quand je t'avais dit la vie ne sera plus jamais pareille après la venue de Jason dans ta vie Adam ? Tu te rappelles quand j'avais dit ça ? Eh ben je pensais pas si bien dire Bon t'inquiète pas je vais te faire un résumé si jamais tu viens d'arriver tu sais pas ce qui s'est passé Donc avant tout les gars je te rappelle que t'as mon étude de cas si jamais tu veux quitter le métro boulot dodo tu veux générer des revenus en plus ou complémentaires ok tu peux créer ton business en ligne je pense que normalement tu connais tu sais ça et ah là je sais qu'il y a plein de trucs tu vois plein de pubs mais là c'est du sérieux ok une formation offerte où je te montre exactement comment j'ai fait 24 semaines donc c'est à travers une étude de cas comme ça tu vois exactement étape par étape comme créer ton business en ligne ok j'ai déjà accompagné des personnes à gagner de l'argent en ligne j'ai déjà accompagné des personnes à être indépendants financièrement c'est ce que l'on est on fait des blagues pour sur youtube mais c'est ce que l'on est donc prends ça tout de suite c'est gratuit c'est offert avant de créer un acte regarde quand même donc Adam il vivait sa petite vie tranquillement il avait son podcast il avait développé sa chaîne youtube je sais pas ils ont combien de millions d'abonnés il faisait des millions il avait sa petite femme elle est fraîche sa femme donc il faisait ses petits contenus pour adultes avec sa femme où il y avait que lui qui pouvait emmener d'autres filles quand il tournait les contenus du coup en gros sa femme elle couchait pas avec d'autres gars tu vois donc tout se passait bien dans le meilleur des mondes il avait sa petite vise tout se passait bien tu vois jusqu'au jour où sa femme elle a dit ouais non mais attends moi aussi je veux je veux avoir une scène avec un autre gars et d'ailleurs tu sais quoi j'ai même envie de le choisir parce que ce que la plupart ne savent pas c'est que à la base Adam n'a jamais été pour ça donc on voit bien et oui Adam j'ai les preuves Adam tu peux pas faire le mec parce que là je vais te montrer pourquoi il est parti vraiment sucette à la troisième partie il est parti trop loin mais on va revenir là dessus quand même je récapitule pour les nouveaux donc moi ma théorie pourquoi il a accepté ça c'est simplement parce que j'avais entendu Léna dire dans un streaming avec Androutet il y a un autre youtubeur c'est un youtubeur qui avait ramené plusieurs personnes je crois qu'il avait ramené Androutet il avait ramené du coup Léna aussi et Adam et je sais que Léna à un moment donné elle a dit ouais ouais mais il m'a trompé tu sais au moment où il y avait toute la pression où tout le monde disait mais c'est abusé tu vois pas que t'es agir Léna quand même et ben genre elle avait dit ouais mais il m'a trompé donc et après Androutet elle a dit oh Adam méchant pas bien Adam et du coup je pense qu'à un moment donné elle a eu le levier où elle a dit ok toi tu m'as trompé et tout ok bah à ce moment là moi je fais une scène et je vais choisir le gars et elle a choisi le gars et elle a pas choisi n'importe qui tu m'as trompé tu vois dans ce regard comment elle est contente ça c'est pas du jeu ça c'est pas une actrice tu vois comment elle est contente de toute façon elle a confirmé derrière donc c'est pour ça que ça a été violent et je pense que pourquoi tout le monde a trouvé que c'était ouf c'est parce que derrière ce qu'elle a dit et la scène aussi comme elle était irrespectueuse pour Adam c'était ouf franchement c'est abusé ce qu'elle a fait en gros elle a avalé elle a mangé tout elle a tout voilà bref et c'est tellement violent que je suis même pas concerné ça me fait mal et et en plus de ça elle a dit oui j'ai kiffé de ouf comment ça tu dis des trucs comme ça devant tout le monde tu sais tu kiffes mais tu dis rien tu sais par rapport à ton mari attends c'est un être humain c'est pas possible même si vous êtes là genre vous êtes ouvert de ouf à un moment donné d'ailleurs elle l'a dit ouais au début il était un peu jaloux donc du coup on a dit qu'on se mette comme des limites bah attends t'as couché avec un autre gars t'es là sur tous les plateaux j'ai kiffé de ouf attends j'avais mal pendant 3 jours j'arrivais plus à marcher moi il m'a frappé je pouvais plus attends qui peut se relever de ça qui peut donc en plus de dire qu'elle a mal en plus de montrer dans sa scène qu'elle kiffe de ouf en plus de ça qu'on te pose la question le sexe est mieux avec ton mari ou avec Jason tellement t'es encore dans le kiff t'es encore pas revenu sur terre tu sais même pas quelle est la réponse quelle est la bienséance que faire que dire à ce moment là elle est là déjà c'est tes idres on sait que c'est Jason quoi t'imagines gars ça veut dire là vraiment il imagine même faire une autre scène avec Jason Jason Aka la poutre de Bamako le lampadaire donc on imagine que jusqu'à maintenant t'as pas repris tes esprits c'est peut-être pour ça voilà t'étais dans l'hésitation c'est un truc de ouf non non donc oui effectivement Lena à ce moment là tu dis même si c'est pas vrai en streaming tout le monde te regarde tu dis mon mari c'est le meilleur c'est le plus fort Bamako Bamako personne peut me faire kiffer autant que mon mari parce que mon mari a la clé que personne ne peut avoir c'est ça que fallait dire Lena c'est pas compliqué on a vu dans son regard toutes les scènes avec Jason ah non trop violent ah non bon bref donc du coup Adam il s'est dit parce que bon il a mangé cher c'est ça qu'il a pris cher tout internet on a convaincu on a même convoqué Andretet Andretet je pense que là il faut quand même que tu dises un truc il faut que tu réagisses le gars qui fait le streaming il a fait le spray de les amyder il n'y avait pas que que Lena et comment ça s'appelle Lena et Adam il y avait d'autres personnes qui passaient comme ça bref mais convocation quoi convocation alors Andrew quand même il faut le gifler non qu'est-ce qu'on fait non il n'a pas fait il n'a pas fait ça évidemment il a juste dit bon faites ce que vous voulez les gars mais bon les gars mais gardez ça pour vous bref en plus à ce moment là et c'est là je me suis dit mais en fait Adam peut-être c'est un ouf en fait ou peut-être il était tellement déboussolé je t'ai dit il y aura un avant il y en a après je pense qu'à un moment tu es déboussolé il a dit Andrew Tête de toute façon on est ensemble toi et moi on est pareil il a dit je ne suis pas sûr que c'est vrai qu'à un moment donné j'ai fait des trucs de webcams c'est pas faux mais c'est parce que j'étais broke je n'avais pas d'argent donc j'ai fait ce qu'il fallait je me suis organisé mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté ça ça fait un moment là quand même toi tu étais déjà millionnaire Adam tu étais déjà millionnaire et tu as quand même donné ta femme comme ça à un gars comme ça voilà mais ça non je ne pense pas il n'a pas dit ça mais moi j'ai compris donc finalement après tout ça ce qu'il s'est dit Adam c'est foutu pour foutu autant aller jusqu'au bout du délire donc là il s'est dit voilà ce qu'il s'est dit j'ai une idée de génie je vais devenir un pimp alors qu'à la base on sait qu'il n'a jamais voulu que sa femme couche avec un autre gars ok c'est que engrainage ou engrainage et ça te fait aller ça commence à se faire faire des trucs voilà donc là dans sa tête pour pouvoir encore rester un homme il se dit je suis un pipe c'est moi qui te donne ma femme ou pas si je veux je te donne je te donne pas je te donne je te donne pas je fais ce que je veux c'est moi c'est ma femme je suis le pipe je suis le boss je sais c'est ça dans sa tête c'est ça qu'il se dit donc là ce qu'il a fait c'est qu'il organise une télé-réalité où il y aura des candidats voilà je sais pas exactement ce qu'ils vont faire mais des candidats et le gagnant pourra flapper sa femme comme Jason hi i'm lena the plug i am an adult creator my name is adam 22 and i co-own plug talk with my lovely wife we interview a different girl every week and then we f*** them at the end but we've only ever done it with other women so we've arranged this whole challenge to find the perfect guy to be our first ever boy boy girl threesome cheers lena je t'ai dit il s'est dit foutu pour être foutu je pense que dans sa tête c'est la seule manière qu'il puisse se dire je suis encore un homme c'est moi qui gère c'est moi qui machin sinon le gars sinon je pense que il peut pas il y a aucun homme qui peut se relever de ça c'est pas possible franchement c'est pas possible quoi tu veux des extraits ? ah bah toi tu crois que sur la chaîne on a des extraits je te... hein ? bon vas-y ok oh he's handsome he's pretty hot i'm not gonna lie hi do you believe in love in first sight or should i walk through that door again you know i think i'm already convinced i'm thugger i love the confidence describe his smell for me he washes multiple times a day and mmm i don't know it smells like it could be another woman's killer perfume can i smell like yeah he's like he smells good he's taking care of himself yeah donc évidemment il troll hein il ne semble pas stupide non plus Adam on sait très bien que tu veux essayer de surfer son truc pour pouvoir aussi faire de l'argent parce que j'ai vu il y a des gars ils mettent des commentaires ouais ça fait un peu gay bon les gars c'est quand même un show euh il sait quand même comment faire de l'argent voilà on sait qu'il troll mais dans tous les cas quand même le gagnant va quand même frapper sa femme comme Jason a fait enfin en tout cas comme Jason a fait si tu peux déjà faudrait voir ton lampadaire si t'as un lampadaire ça dépend de quel diamètre mais en tout cas euh tu vois c'est malaisant les gars ils viennent ils pensent qu'il y a une chose de pouvoir rattraper ta femme et en plus des gars comme ça ils peuvent pas te respecter qui est-ce qui respecte un gars qui donne sa femme en pâturage comme ça donc ça donne un truc trop chelou en fait mais lui il se dit genre ouais c'est moi le boss je suis le pipe je donne je donne pas si tu veux ah non honnêtement je pense pas que ça va je t'ai dit il y aura un avant Jason et un après Jason parce que là il veut faire genre ouais en fait c'était pas Jason c'est pas une question de Jason je donne un kit à tout le monde c'est pas juste Jason je peux donner à tout le monde c'est moi qui décide voilà en fait c'était le plan de départ pour pouvoir faire de l'oseille on va s'acheter une villa tu avais déjà de l'argent toi même tu l'as dit donc là il a complètement pété les plombs le gars complètement pété les plombs il sait plus quoi faire il s'est dit là il s'est dit juste pour faire genre je le dis dans sa tête c'est sa manière de pouvoir rester encore un bonhomme il se dit je vais vous montrer les gars moi je m'en bats les reins je suis un pipe c'est pour ça vous aviez pas vous aviez pas compris depuis le début mais c'est ça en fait non là gars tu pourras jamais te relever Jason il est passé même la preuve il y a d'autres gars qui sont passés derrière on a pas calculé on sait la vérité c'est ça tout ça c'est des illusions c'est des diversions tu sais tu te mets dans ton cerveau non regardez il y a d'autres gars je faut passer derrière non ça on sait Jason on a vu son sourire on a vu son regard on l'a dit dans sa propre bouche on a vu comme elle a kiffé on l'a dit c'était dur pendant 3 jours je pouvais plus marcher là à un moment donné j'essaie de m'asseoir ah j'ai failli tomber ça m'est jamais arrivé en plus elle a dit ça en plus ça m'est jamais arrivé même lui il a dû dire je suis là aussi c'est mort Adam honnêtement bon après fais de l'argent si tu veux mais on va pas trop tout l'argent ne rachètera jamais cette situation je sais pas comment d'ailleurs je sais pas si vous vous rappelez les gars mais vous avez une fille vous êtes au courant je sais vous la voyez souvent quand même mais je sais pas si tu es au courant mais non tes enfants c'est des éponges ils s'inspirent de leurs parents les enfants toujours toujours je vais faire comme papa comme maman faire comme maman parce que maman j'aime bien ce qu'elle fait toujours ça s'inspire toujours souvent un docteur les enfants docteurs souvent leurs parents ils disent docteur ou un oncle ça s'inspire toujours de la famille vous êtes quand même assez proche donc je pense que vous avez une fille si vous êtes au cas avec toi les gars c'est bon donc tu vois tout ça parce que t'es parti voilà ça va jusqu'à ta fille et évidemment c'est un truc générationnel donc ta fille il faut qu'elle est partie aussi dans le truc pour en eau la fille de ta fille etc donc tu viens de démarrer un truc générationnel tout ça parce que tu n'as pas su gérer et tout ça à cause de Jason pas su gérer voilà jusqu'où ça peut aller les gars la tolérance la tolérance la tolérance il a même dit à un moment donné même les enfants ils ne te respectent pas même les enfants ils ne respectent pas il y a un gars il s'appelle Néo à quel âge ? 17, 19, 20 il est venu il a commencé à insulter Adon c'est genre personne ne te respecte parce qu'il a essayé de placer la théorie dans mes tu imagines que parce qu'il y a un objet qui est rentré dans le corps de ma femme genre elle a perdu en valeur et tu sais il s'est dit il s'est dit que genre le petit jeune il a dit ah ouais c'est vrai que c'est pas c'est pas faux c'est vrai qu'un objet qui rentre ou un autre ça ne fait pas perdre de valeur plus sur une femme mais c'est vrai c'est pas vrai que ça va se passer comme ça et le petit jeune l'a fait comme ça bien sûr il faut voir de quel objet on part lampadaire tour effet le tonneau bon bref les gars donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire est-ce qu'il y a raison d'aller jusqu'au fou qui foutu pour foutu de te faire de l'oseille ou peut-être qu'il aurait dû tout simplement j'en sais rien dis-moi ce que tu en penses en commentaire si jamais tu veux aller plus loin avec moi t'as tout en description et les gars on lâche rien il reste déterminé et il y a eux et il y a nous je suis un token Générique Générique ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021